Après le départ de Jamel Belmadi, qui n'a pas dit son dernier mot à ce sujet, la Fédération algérienne de football va devoir trouver un nouveau sélectionneur. Plusieurs noms sont déjà cités. Jamel Belmadi n'aura pas survécu au fiasco de Bouaké. Pointé du doigt après l'élimination au premier tour lors de la Coupe d'Afrique précédente et la non-qualification au Mondial 2022, le sélectionneur de l'équipe d'Algérie avait conservé son poste. Mais la nouvelle sortie de route prématurée lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 a été l'échec de trop. Mardi soir, après la défaite face à la Mauritanie, le technicien âgé de 47 ans a annoncé son départ à ses joueurs. La nouvelle a été officialisée dès le lendemain par le président de la Fédération algérienne de football, Wally Sadi. Ce jeudi, plusieurs pistes sont sorties du chapeau en Algérie. DZ Foot et Compétition en citent plusieurs. Les deux médias algériens évoquent Majid Bouguera, 41 ans. L'ancien joueur de l'équipe nationale a entraîné durant trois ans l'équipe A de l'Algérie avec laquelle il a été vainqueur de la Coupe arabe en 2021 et finaliste du champ en 2023, rappelle DZ Foot. Depuis octobre, il a pris les commandes du club Qatari d'Almerkia pour engranger de l'expérience. Après une victoire lors de sa première, Majid Bouguera n'a pas fait de miracle et a enchaîné avec huit matchs sans succès, sept défaite, un nul. Son équipe est dernière du championnat. C'est aussi le cas d'Hervé Renard, 55 ans, qui a une solide expérience sur le continent africain puisqu'il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 2015. Le sorcier blanc est aussi cité parmi les candidats au poste de sélectionneur des Fenech, même si ce dernier semble tout proche de rejoindre la Côte d'Ivoire pour la fin de la Coupe d'Afrique des Nations. Actuellement en poste, le coach, qui dirige l'équipe de France Féminine, a confié « Je suis sous contrat avec la Fédération Française jusqu'en août prochain. Je ne peux pas vous faire de commentaire sur cette question. » RMC Sport indique qu'il ne prolongera pas son bail à la tête des Bleus, quoi qu'il arrive, au-delà de cet été 2024. S'il aimerait participer à la Coupe du Monde 2026 avec une sélection, Renard pourrait donc commencer par une pige avec la sélection ivoirienne. Chez les entraîneurs libres, Carlos Queiroz est suivi. Selon DZ Foot, l'ancien sélectionneur du Qatar a déjà été lié par le passé à l'Algérie. C'est encore le cas aujourd'hui puisque le président de la Fédération algérienne de football a maintenu le contact avec le coach de 70 ans, qui a déjà dirigé l'Afrique du Sud et l'Égypte par le passé. Sur le marché, Roré Sampaoli, 63 ans, a été proposé selon compétition. L'ancien coach de l'OM n'est pas contre une nouvelle expérience sur un nouveau continent. Même chose pour Julan Lupetegui, 57 ans. L'Espagnol est prêt à accepter une offre de la Fédération algérienne de football selon le média algérien. Édem pour Vladimir Petkovic, 60 ans, qui a été proposé par son agent quelques jours avant le départ de Belmadie. Ancien sélectionneur des Fenecs, Vahid Ali Lodzik, 71 ans, est également sans banc. Même si l'entraîneur a toujours parlé en bien de l'Algérie, il a peu de chances de revenir selon compétition, qui a écrit à son sujet, on n'a pas oublié son départ controversé après la Coupe du Monde 2014 alors que l'État algérien, par le biais du premier ministre de l'époque, lui a proposé de prolonger son contrat. Vahid Ali Lodzik a refusé, car il avait signé un précontrat avec le club turc de Trabzonsport alors qu'il était encore en poste avec l'équipe d'Algérie. Wally Sadi qui était là pendant cette période est témoin du faux bond de Vahid Ali Lodzik, ce qui compromet ses chances de faire son retour sur le banc de l'équipe nationale, du moins pour l'heure. Malgré tout, il est mentionné parmi les techniciens liés à l'Algérie.